Nous sommes aux Etats-Unis en 1928. Une étudiante en anthropologie, Zorani Lurston, voyage vers le sud, en Floride et en Alabama. Elle capture ces images qui témoignent de la vie quotidienne des afro-américains, travaux des chants, baptêmes, jeux d'enfants. Connue pour être une romancière phare du Harlem Renaissance, Zorani Lurston peut être considérée comme la première cinéaste afro-américaine. Ses films sont conservés à la Library of Congress. Au détour de ses prises de vue, Zorani Lurston rencontre cet homme âgé. Dans son livre Barracoon, elle le présente ainsi. De tous ces millions d'êtres humains transportés d'Afrique jusqu'aux Amériques, il ne reste qu'un seul homme. Il s'appelle Kujo Lewis et vit à Plateau, une banlieue de mobile dans l'Alabama. Kujo Lewis n'est pas l'ultime esclave américain, mais l'un des survivants de la Clotilda, le dernier navire négrié à déporter des esclaves africains aux Etats-Unis. Son nom Yoruba est Oluwale Kosala. Il est né en 1841 dans l'actuel Bénin. Capturé en 1859 par les Amazones du roi du Dahomey, il a été vendu à Ouida au capitaine de la Clotilda, William Foster.